hello à tous aujourd'hui je reçois morgane qui va vous parler de son engagement dans le programme oz donc je vais vous la laisser bonjour céline va belle alors bon voilà tout d'abord j'ai accepté de témoigner un petit peu sur mon engagement dans ce programme parce que parce que c'est quelque chose qui a pris une place énorme dans ma vie dans mon quotidien et qui m'a réellement permis d'évoluer et j'ai très envie de le partager afin que chacun puisse pour lui-même faire cet engagement là donc tout d'abord j'avais envie de vous expliquer comment était ma vie avant oz avant que j'ose en fait et alors bon moi je globalement je suis une maman je travaille j'ai touché à pas mal de d'emplois pas mal de corps de métier sans jamais réussir à vraiment me fixer sans jamais me trouver sans jamais vraiment trouver de place concrète sans jamais vraiment me sentir ma place ni dans mes emplois ni vraiment au sein de mon foyer puisque j'ai quand même eu une séparation des difficultés de couple bon je pense un peu comme tout le monde ou pas bon des étapes de vie un peu compliquées à franchir et ça fait des années des années que que je m'essouffle et que c'est pas évident et que j'ai envie d'évoluer en fait j'ai envie d'aller mieux tout simplement j'ai envie d'aller bien et j'ai envie d'être heureuse donc j'ai fait quelques petites recherches à droite à gauche j'ai essayé pas mal de thérapie entre guillemets si on peut dire ça j'ai essayé vraiment plein de choses que ce soit physiquement que ce soit émotionnellement avec pas mal de thérapeutes de tous les bords alors ce sont des des choses qui m'ont qui m'ont fait du bien qui m'ont aidé mais sur un terme assez court c'est pas que ce sont pas des thérapies qui m'ont qui m'ont aidé vraiment à changer profondément les mécanismes défaillants de mon mode de fonctionnement voilà et et puis et puis j'ai rencontré céline et j'ai osé osé voilà et là il y a plein de choses qui ont changé en fait pour moi ça a été un pas à franchir assez assez compliqué parce que c'est pas évident de s'engager j'ai mis du temps j'ai eu quoi il m'a fallu bien un bon mois j'ai rencontré céline au mois de septembre l'année dernière elle me parlait déjà un petit peu de sa reconversion de ses projets professionnels et c'est nouveau projet professionnel et j'ai commencé au mois de juin début juillet de cette année donc voilà mais on a eu une année quand même assez particulière le confinement nous a permis de beaucoup réfléchir penser autrement de réfléchir autrement je pense que ça a été un élément déclencheur aussi et du coup voilà depuis début juillet j'ai commencé avec céline ce fabuleux programme et depuis oui ma vie a changé voilà si je peux dire ça comme ça donc comment ma vie a changé alors tout d'abord tu me coupes un céline si je te laisse parler c'est toi et moi je sais pas comment tu as changé en fait donc je te laisse je trouve que l'intervention et tu vois vas-y du coup la vérité voilà bah alors comment ma vie a changé tout d'abord ça a été une prise de conscience sur alors je le savais que j'étais pas vraiment là où j'étais censée être que je n'accomplissais pas réellement ma mission de vie ou en tout cas mon secret comme tu dirais j'étais pas j'étais en partie sur la voie mais pas spécialement c'était pas clair et mais le problème c'est où aller quand on quand on ne se connaît pas quand on ne sait pas qui on est réellement donc ce grâce à ce programme et grâce à à aux et grâce à céline j'ai appris à me comprendre et à me à me connaître voilà juste à m'écouter et à savoir ce qu'il y avait d'important pour mon être profond ce qu'il y avait d'important pour moi et les choses qui qui faisaient que je me sentais heureuse et vivante tout simplement les choses qui qui ont de l'importance et j'ai ça j'ai appris à le comprendre alors en démêlant plein de choses parce que c'est ça aussi et c'est ce qui n'est pas évident c'est de démêler c'est d'aller chercher de creuser c'est ces blessures et ces constructions mentales d'une d'une vie des choses qui se sont faites inconsciemment mais une fois qu'on a mis le doigt dessus et qu'on arrive à démêler alors oui on a qui sont dans la souffrance mais c'est une souffrance positive et qui nous permet vraiment d'accéder à à nous et qui m'a permis vraiment d'accéder à moi donc depuis que depuis que j'ai commencé le programme professionnellement ça c'est vraiment démêler j'ai trouvé deux postes deux emplois dans l'été dont un qui me correspond et qui va de plus en plus vers ce que je voudrais être je me sens donc beaucoup mieux en tant que maman dans ma vie de femme dans ma vie de couple beaucoup mieux dans mes relations familiales beaucoup mieux dans mes relations amicales on va dire que globalement la sérénité s'est imposée partout en fait dans tous les les secteurs et les milieux de ma vie parce que aujourd'hui j'arrive à dire ce que je veux ce que je ne veux pas et j'arrive à être honnête envers moi honnête envers et avec les autres à me respecter et le respect de soi ça impose aussi de respecter l'autre et du coup ça crée des relations beaucoup plus saines beaucoup plus équilibrées et globalement dans tous les domaines de ma vie aujourd'hui je peux dire que que ça énormément changé normal énormément évolué je suis plus que convaincu que j'ai fait un de mes meilleurs choix en commençant aux avec ses vies voilà waouh 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 écoute ouais c'est très touchant ce que tu nous racontes t'as vécu franchement moi ça me touche beaucoup sache le et au niveau alors au niveau pour un petit peu dire comment ça se passe donc donc il ya 12 modules où je vous accompagne pas à pas ça c'est clair il n'y a pas de course chacun va à son rythme c'est un programme de trois mois mais qui dépasse toujours un petit peu et il y a des lives aussi comment comment tu vis les lives comment tu vis les lives tous les 15 jours sur zoom alors les lives au début ça n'a pas du tout été évident voilà ces lives là ils ont été compliqués à mettre en place déjà parce qu'on rencontre des personnes qu'on ne avec lesquelles on ne créerait pas forcément de liens au quotidien qui habitent loin on rentre en communication avec des gens qu'on connaît pas et il faut il faut on veut créer un contact on veut mettre en place des échanges et c'est vrai que ça demande un investissement émotionnel et ça demande ça demande de s'intégrer un groupe mais du coup on se on va encore au delà de soi en s'engageant dans cette expérience et ça nous permet des échanges vraiment intéressants et du coup ces lives tous les 15 jours je les attends avec impatience parce que je sais qu'à chaque fois on on va avoir des échanges passionnants et qu'à chaque fois dans le partage de l'autre on se retrouve c'est ça qui est très intéressant dans le quotidien de l'autre dans ce que la personne en face va exprimer de ses ressentis on va forcément forcément s'y retrouver et soit c'est quelque chose qu'on a déjà surmonté entre guillemets et on arrive aussi à expliquer ce qu'on a vécu soit c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vécu et dans ce cas là on s'identifie parce qu'on sait très bien que ça peut arriver bon en fait il ya une communication humaine qui dans tous les cas porte voilà bon ben voilà je sais j'ai pas mais c'est ça aussi je voulais j'ai pas eu le temps d'en parler parce que dans ce programme ose il y a je suis allée aussi vers céline pour ça c'est le l'aspect rapport au poids un rapport au kilo et le rapport à son physique et à son corps forcément quand psychologiquement on va pas très bien il ya ce rapport à soi qui est quand même assez faussé et qui nous voilà on est un peu en lutte contre soi même et on ne s'aime pas et on se regarde on se juge ça c'est aussi assez compliqué et c'est aussi pour ça que j'ai voulu commencer le programme et perdre du poids me sentir mieux me sentir mais je pensais que le fait de se sentir mieux passer par une perte de poids et en fait j'ai compris que pas du tout que c'était un tout en fait tout ça et que quand on se sentait mieux et qu'on était en accord avec soi et qu'on s'acceptait la relation à l'alimentation la relation à son corps elle était complètement différente alors on n'a pas encore fini avec céline on entame cette partie là du programme mais sans l'avoir engagé il ya déjà une évolution et des progrès voilà mais ça c'est c'est extraordinaire et de manière complètement inconsciente donc comme quoi il suffit il suffit juste de s'aimer c'est tout c'est ça et dans cette période où on enregistre ton ressenti sur le programme on est en période de confinement avec beaucoup d'angoisse et de peur d'anxiété et moi je te dis vraiment merci merci